chers amis bonjour bienvenue dans ce good morning market du 25 septembre j'espère que vous allez bien bienvenue les marchés sont calmes le s&p 500 est un pur historique les marchés digère la semaine dernière qui était assez haute en émotions le s&p 500 est monté de 0,25% ce matin les contrats à terme il annule cette petite hausse moins 0,23% le nasdaq quant à lui a progressé de 0,47% ce matin il est négatif de 0,40% on a nvidia toujours dans un triangle qui prend son temps il faudrait surtout pas qu'il le casse à la baisse car le marché dépendant de nvidia et des semi-conducteurs on a un dax qui est nettement en avance par rapport au cas 40 le cas 40 qui est handicapé par le luxe on va en parler aujourd'hui on a un vix qui ne doit surtout pas dépasser 19,8 sous peine de faire descendre les indices et les actions idéalement il faudrait qu'ils descendent en dessous de 17 là je parle vraiment des contrats à terme du vix l'euro quant à lui a envie de grimper jusqu'à 1,127 dollars il pourrait y parvenir juste avant les élections américaines qui pourraient le rejeter à la baisse on a le gold qui monte continuellement et qui a cassé évidemment son biseau haussier à la hausse on parlera du gold demain parce que le gold est vraiment très très intéressant bitcoin quant à lui est bloqué sous la barrière des 65 mille dollars il faudrait pour les bulls qu'on casse tout ça à la hausse au calendrier du jour chers amis nous avons les ventes de logements neufs à 16 heures state américaine évidemment et les stocks de brut pour les traders de pétrole à 16h30 petite petite image vous montrer alors je vous parle souvent de saisonnalité et ici vous avez la saisonnalité pour le S&P 500 donc ces données compilées entre 76 et 2023 et en cas de d'élections présidentielles vous voyez qu'on descend un petit peu plus bas que normalement et c'est après juste avant l'élection que ça démarre franchement dans le S&P 500 donc ici sont des données compilées depuis 1976 en général je vous montre celles compilées depuis 20 ans on bascule dans xstation 5 et aujourd'hui on va parler du luxe français et de lvmh et notamment de la bourse chinoise vous savez je voulais mentionner hier que la bourse chinoise essaye d'être stimulée par la banque centrale chinoise qui a qui a annoncé un package de mesures hier et donc forcément on a une réaction à la hausse côté action chinoise et devinez où on s'est arrêté pour l'indice CH50 eh bien sans surprise pile poil à la golden zone opposée ici je zoome un petit peu pour qu'on le voit plus en détail donc on s'est arrêté net à cette golden zone opposée et on va voir si on a un bottom qui pourrait se confirmer sur le court terme avec une cassure de cette golden zone opposée ou est-ce que tout simplement ça va être un sel de news et on va se ratatiner et redescendre et ça c'est très important pour les actions du luxe français notamment lvmh et hermès car elles sont très dépendantes de la chine dans leur chiffre d'affaires je crois que le chiffre d'affaires en moyenne pour le luxe français est dépendant de 40% à l'asie donc aujourd'hui on va s'amuser avec lvmh et j'ai pas mal de choses à vous dire pour lvmh alors première chose très importante lorsque vous analysez une action en période hebdomadaire vous allez dans cette section personnaliser l'affichage du graphique et vous sélectionnez échelle logarithmique c'est très très important les variations sont fortes donc il vous faut analyser le graphique en log sur le rsi en période mensuelle on a un support majeur ça s'appelle un rsi board market support c'est un rsi de marché haussier et il est possible que le rsi en mensuel viennent retourner dans cette ligne cette bande verte qui sert de support horizontal dans le rsi mensuel avant de rebondir cela signifie qu'on pourrait faire une correction plus plus prononcée dans lvmh c'est pas acquis du tout car on est aussi un support en hebdomadaire à voir en termes de géométrie on a cette très jolie ligne de tendance haussière qui a servi de support par le passé dans lvmh on y est actuellement sur cette voilà on a un petit peu percé mais on y est grosso modo donc à surveiller on a un support géométrique on va voir comment on clôture le mois d'ici la fin de semaine on peut aussi constater que lvmh est en train de faire une correction oups qui a une amplitude de 35% environ c'est ce qu'avait fait lvmh pendant la crise du co vide et les actions les instruments général aiment bien reproduire des corrections qu'elles ont effectué par le passé je parle en termes d'amplitude elles aiment bien reproduire des amplitudes de correction similaires donc là 35% 35% on a plus inquiétant une épaule tête épaule qui s'est formée dans lvmh et ça par contre ça pourrait nous envoyer beaucoup plus bas et on pourrait suivre mon tracé rouge en termes d'algos je vais je vais retirer le rsi de mon graphique alors en thème d'algo très très intéressant on a rebondi à partir du retracement des 38% d'une extension donc cette extension elle est elle est tracée à partir du top d'avant le crash de 2000 jusqu'au plus haut historique et on a atteint le retracement de 38% et on est en train de réagir on voit pas trop je le fais exprès de rester vraiment dézoomer parce qu'il faut vraiment prendre le temps long quand on étudie les actions et on a rebondi à partir de ce retracement des 38% et si ça tient si on rebondit si on suit mon parcours vert eh bien on s'orienterait vers les 1095 euros pour lvmh évidemment si on lâchait prise eh bien on pourrait descendre plus profondément et s'orienter vers les 500 voire les 400 euros dans lvmh donc ça nous ça nous rajouterait 35% à la baisse pour aller à la golden zone ça ferait vraiment ça nous ferait parcourir une correction de la même ampleur que celle qu'on a connue en 2000 voire en 2007 donc ce serait vraiment quelque chose d'énorme pour le secteur on a également un retracement un mouvement mesuré éventuel qui pourrait être aidé à partir du creux de 2000 que j'encre à partir du creux du 2000 jusqu'au top et là on a méché le retracement des 50% à 590 euros toujours la même chose si on rebondissait eh bien on irait au dessus des 1000 euros en tant que cible enfin dernier élément important pour les boules notamment on a une divergence haussière en hebdomadaire vous la trouvez ici sur le rsi oups je vais retirer mon le rayon je sais pas pourquoi il s'affiche donc là on a une petite divergence haussière sur le rsi en hebdomadaire c'est vraiment pas négligeable lvmh est une action fondamentalement très forte hermès encore plus c'est des actions quand elles affichent des divergences haussière derrière ça monte on l'avait vu ici notamment donc voilà on est en train de percer un support en hebdomadaire mais mais voilà attention on est aussi possiblement en train de traiter ce mouvement mesuré au retracement des 50% voilà ici initialement ce cette boîte verte a été tracé par une extension via une extension et normalement on aurait dû réagir beaucoup plus franchement le fait qu'on la perce signifie qu'on est peut-être attiré par cet algo là qui veut traiter à 50% et au retracement des 60 avec 8% donc voilà on est un petit peu dans une une zone ambiguë dans lvmh mais attention pourrait rebondir à la hausse et suivez ce que fait la bourse chinois c'est très important si jamais on venait à casser cette zone opposée et bien lvmh et hermès pourrait suivre donc ça on va le suivre très souvent ensemble je vais vous en parler plus souvent dans les intros du gmm parce que c'est très intéressant si jamais lvmh devait redescendre dans cette boîte verte ce serait une opportunité quand même assez exceptionnelle pour pour l'on pour acheter cette action qui est assez qui est majeur à le cas 40 ans dépend donc voilà ce que je pouvais vous dire chez amis pour pour lvmh ce matin on en reparlera promis si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker merci de la partager avec des amis merci de suivre cette chaîne youtube demain promis on parlera du gold à nouveau à bientôt au revoir bonne journée